bonjour à tous et bienvenue sur samedi 23 novembre 2019 pour le magique hebdo aujourd'hui nous fêtons les cléments et comme toujours cette émission nous est présentée par l'incorruptible olivier fleurs c'est pas possible ça à quoi tu joues olivier en fait j'étais en train de changer l'ampoule du projecteur choupette à la lampe du projecteur mais oui parce qu'on a failli pas avoir de lumière dans le magique hebdo aujourd'hui à mon garde c'est un peu la tête je crois ah oui un petit peu un petit peu mais je l'ai changé juste à temps c'est bon on a de la lumière aujourd'hui tout va bien on va se poser ça je sais pas où par contre je crois que j'en ai oublié mes fiches il y avait quoi annoncer aujourd'hui choupette alors aujourd'hui on va aller voir ima imen pardon imen ouais et ce sera pour le tour l'imprimerie de dominique du vivier l'imprimerie de dominique du visier à ça c'est juste un super best-seller un tour juste incroyable je crois que le mieux c'est qu'on le regarde tout de suite en images choupette allons-y allons-y guillemets hey aujourd'hui on se retrouve avec imen comment vas-tu aujourd'hui et ben ça va bien merci je suis super content ça c'est un moment que j'attendais ça et là c'est aujourd'hui allez alors en plus pour fêter ça du coup moi j'ai préparé qui est vraiment quelque chose de très spécial aujourd'hui pour moi c'est vraiment un truc de dingue c'est à ce moment là tu vas compter jusqu'à trois d'accord comme ça on peut comme on fait une surprise et tout c'est peut-être 1 2 2 3 allez ok tour de dingue ok on es-tu je me sens un peu déçu par contre parce qu'en fait ils s'attendaient peut-être à autre chose des ballons ouais c'est ça parce que là quand même c'est pas c'est ça t'entends un truc comme ça puis là c'est tac d'ailleurs t'as une idée de ce qu'on a à l'intérieur ou pas vu que je suis avec un magicien je présume qu'on a des cartes c'est ça mais n'empêche que si je pense que tu connais un peu l'univers des magiciens quand même c'est quand même souvent des cartes qu'on utilise c'est vrai donc j'ai des cartes effectivement des cartes poulet oui madame des cartes bleues mais pas celles qu'on souhaiterait quoi c'est oui cartes bleues par contre les tulle est tout à fait ordinaire bon on peut examiner on examine plus enfin on a compris quoi bien alors là par contre où c'est vraiment spécial c'est qu'en fait ici si tu veux j'ai des cartes spéciales et aussi des cartes magiques donc elle est 2 en 1 il y a 2 en 1 en fait si tu veux il y a moitié moitié d'abord je vais commencer par les cartes spéciales donc les cartes spéciales en fait elles sont spéciales parce que enfin non en fait sont pas si spéciales que ça parce qu'elles sont quand même toutes bleues quoi par les cartes magiques c'est mieux les cartes magiques peut-être en fait les cartes magiques sont des dix qu'on peut produire magiquement donc le premier étonne parce qu'on ne s'y attend pas d'accord ok premier dix c'est pas mal c'est pas mal alors là soit même quand je suis en prestation tout ça soit j'ai des réactions ou waouh soit rien c'était très spontané c'est cool bah du coup tu es prête pour le deuxième parce qu'en fait j'ai quatre dix comme ça d'accord par contre du coup je te propose qu'on fasse un dix noir comme ça on comme ça on a le terme par exemple c'est cool aller un deuxième ça va pas on fait un troisième aller un troisième par contre le troisième si t'as suivi il faut faire du rouge ok c'est obligé aller pique voilà par contre du coup je vais faire un quatrième par contre je suis désolé parce qu'en fait le quatrième étonne plus personne je suis désolé je suis obligé de le faire parce que dans un jeu de cartes normal il y a quatre dix a par contre dans un jeu de cartes normal il y a quatre dix par contre il ya jamais de cartes blanches jamais jamais ça c'est les cartes spéciales non les cartes magiques sont magiques parce qu'elles se sont retournés et d'accord par contre ici donc en fait j'ai les cartes spéciales alors que finalement dans un jeu de cartes normal bah en fait il n'y a jamais de cartes comme ça blanches spéciales c'est vrai en fait ils sont juste pas imprimés quoi et là où ça devient intéressant c'est quand on commence à mettre une carte spéciale et une carte magique en contact parce qu'à ce moment là en fait ça ça se voit waouh ah c'est cool c'est cool ah c'est cool ça se voit c'est cool par contre je sais ce que tu te dis évidemment si on frotte pas bah ça se voit pas par contre si ça c'est si on frotte marrant c'est vrai ça marche plutôt particulièrement bien je sens que ça vous plaît vous voulez qu'on refasse ouais ça me plaît alors après bon c'est toujours un peu pareil il suffit de frotter comme ça l'appareil ça par contre le truc c'est que ça colle un peu les doigts parce que bon ça sèche assez instantanément quand même mais ça colle un peu les doigts c'est que c'est sec là ouais ça y est c'est sec ouais c'est cool c'est marrant parce qu'il me vient une idée dis moi tout d'ailleurs j'ai jamais fait je crois on va tenter c'est de mettre comme ça le s'il n'y a pas de raison que ça marche pas par contre ouais c'est ça je crois j'ai fait une connerie parce qu'en fait on sait plus où est la face où est le dos je sais plus t'as suivi où était la face ok d'accord vous avez suivi vous je sais plus je crois que le dos est là mais je suis pas sûr quand même ouais alors là en principe le tour est fini mais je pense que je veux qu'on continue allez vous voulez aussi qu'on continue bien sûr sauf que là en fait il y a un petit souci de rien du tout parce que si vous suivez quand même depuis tout à l'heure il reste une carte spéciale et on a deux cartes magiques donc là je sais pas trop bien ce qu'on pourrait faire cela dit ça me fait penser à un truc c'est que en fait on vit quand même dans un monde de dingue en fait on a plus le temps de rien faire quoi c'est vrai c'est vrai ça veut dire qu'en fait le truc c'est qu'on fait les choses qu'à moitié comme ça ça se voit aussi c'est cool c'est sympa ouais j'ai pas fait exprès mais c'est cool c'est cool c'est trop cool je sens que ça énerve non c'est cool d'ailleurs ça arrive des fois que tu t'énerves sur quelque chose comme ça sans raison comme ça ça arrive ou pas ouais mon chat le pauvre oh le pauvre bah non on peut se énerver sur le chat tu veux que je te dise des fois comment je m'énerve parce que des fois enfin moi j'ai un grand bureau donc chez moi avec un tapis un peu plus grand que celui-ci j'ai plein de cartes partout et des fois sans raison je m'énerve un coup de fil vous savez ça peut arriver comme ça et tac je m'abas sur une carte comme ça voilà et je m'énerve je m'énerve je m'énerve je m'énerve sauf qu'en fait des fois je m'énerve un peu trop parce que la carte s'en souvient ça arrive ça quand tu frotte trop en fait la carte tu vois ça ah non mais c'est du abasourdi alors après je sais pas parce que je sais que on a quand même pas mal discuté et tout on rigole souvent ensemble et tout mais le truc c'est que je t'ai peut-être pas dit mais j'ai plusieurs passions dans la vie donc déjà je suis magicien pour ça que je suis évidemment on est ensemble aujourd'hui dans le magicème dos je travaille aussi à la télé ok c'est pour ça qu'on est un peu dans une config un peu télé comme ça et surtout j'ai une autre passion c'est la photo par contre la photo je commence demain oui oui je sais ce que vous dites c'est un peu comme le sport on achète tout l'équipement tout ça on est super motivé le 1er janvier et on commence l'année prochaine et le 2 janvier en fait on est chez nous dans le canapé c'est un peu pareil avec l'appareil parce qu'en fait j'ai déjà acheté l'appareil si tu veux d'accord ok le truc super sophistiqué aussi avec les objectifs et tout mais en fait c'est au grenier enfin en fait ça fait l'aller-retour entre la cave et le grenier voilà je le promène et puis jamais je le sors quoi et du coup souvent je me suis quand même rendu compte que quand on cumulait comme ça plusieurs passions entre elles on pouvait faire quelque chose de plus fort c'est vrai c'est vrai parce que par exemple là ce qu'on cumule la télé et la magie et bah ça donne le magic hebdo quoi c'est vrai par contre si on cumule la photo même si je commence demain et la magie bah à ce moment on peut prendre une photo du reste en fait du reste des cartes quoi c'est cool et en plus pour quelqu'un qui commence demain elle est même pas flou quoi je crois que c'est cool c'est sympa c'est ouais je crois que là je peux pas continuer parce que je crois que j'ai fait le maximum là ah mais c'est trop bien même pas flou et tout je crois que je crois qu'elle est l'avenir dans la photo quand même je crois qu'il y avait un truc évidemment tu peux tout toucher de façon je peux plus faire pire tu peux toucher les cartes vas-y ah mais c'est trop bien non non franchement c'est le principe de l'imprimerie quoi c'est cool c'est cool alors on va ranger tout ça parce que je crois que là on est un peu passé celle là quand même on a je crois qu'il y a quelques cartes collector là dedans quand même celle là c'est cool les cartes qu'on a fabriqué tout c'est cool ça t'a plu plus que plus super génial bah à ce moment là moi ce que je te propose c'est qu'en fait on termine nous avec choupette l'émission sur le plateau quant à nous on se retrouve très vite et voilà pour de pour de nouveaux tours je sens que ça t'a plu alors on se retrouve tout de suite sur le plateau on va terminer l'émission ça va être génial à tout de suite à bientôt à l'imprimerie c'est quelque chose un choupette à ça c'est ça encore évidemment un grand bravo à dominique du vivier qui a trouvé cette trouvaille d'ailleurs je vous ai ramené les cartes en pêche c'est passé c'est quand même assez fou quand on y pense quoi non c'est quoi ta préférée c'est je sais pas c'est peut-être celle ci ouais j'aime bien celle-là celle-ci elle est belle je trouve super sympa de toute façon c'est vrai qu'une fois qu'à la photo aussi c'est cool avec toutes les cartes et tout un tour incroyable quoi c'est incroyable bien alors évidemment si vous ne souhaitez plus manquer aucun numéro du magic hebdo bah finalement c'est pas si compliqué il suffit simplement de s'abonner exactement on s'abonne vous avez quelque chose à peu près par là qui traîne et ensuite évidemment la petite cloche parce que j'ai oublié les fiches mais j'ai quand même la cloche on clique dessus et le fait de cliquer dessus en fait permet tout simplement d'être notifié en temps réel des nouveaux numéros du magic hebdo c'est ça qui est bon et nous évidemment on se retrouve quand samedi prochain même endroit même heure même chaîne à 10 heures c'est ça choupette à samedi Olivier à samedi et l'aventure continue sur www.magie.olivierflop.fr rubrique émission slash le magic hebdo à samedi à samedi on a plus le temps de rien faire quoi c'est vrai c'est vrai ça veut dire qu'en fait le truc c'est qu'on fait les choses qu'à moitié comme ça ça se voit aussi c'est cool c'est sympa ah le feu ah c'est cool